... On a toujours cette image du parent qui traîne ou qui amène son fils ou sa fille à la découverte de la vie. On n'a pas l'image où réellement, des fois, c'est l'inverse et il faut tenir ce rôle. Réjeanne a la maladie d'Alzheimer. Elle ne touche plus le sol. Elle a perdu le pied. Sa tête est ailleurs et la découpe choisie par Bruno illustre bien l'attache que nous avons et à la fois le fait que quelque part elle n'est plus là. La chose qui m'a plus plu quand j'ai vu la sculpture, pour la première fois, est l'expression et surtout le regard, parce qu'elle est très décisive et aussi fière. Quand j'ai vu ma statue avec autant de parties manquantes, je me suis encore plus reconnu parce que justement, il y a énormément de morceaux de moi qui sont restés dans les pays que j'ai traversés ou qui font partie de la famille. C'est parti. 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 J'espère que ça te plait. Là, tu as aussi l'original en plâtre. Monsieur Parrain, ça vous plait quand même, ça se dessine dans l'espace. J'ai demandé à un technicien de la fonderie de me souder une sculpture si je pouvais réaliser. Il m'a dit oui et à partir de là, j'ai dit je vais prendre Monsieur Parrain, c'est possible. Je n'y pensais pas à cette représentation et c'est celle que j'ai choisie de prendre. Au début, il y a des gens qui regardaient mes sculptures et qui disaient ça me fait quelque chose là. Il y a eu des fois, ça a été presque un frein. Mais bon, je me suis sorti de tout ça et c'est pour ça que je n'ai pas de peine à réaliser cette sculpture qui démontre un passage de la vie chez un homme, chez une femme, où on doit accompagner ses parents. Moi, le visage grave et puis elle, le visage pointé devant. Un nouveau voyage, je ne sais pas bien où, mais j'ai toute confiance. Aurore, elle était, la photo était très belle, elle était en plein milieu du cadre, elle était petite, elle avait les chaude bleues. Sa valise, sa veste en cuir, enfin tout me plaisait dans sa photo. Et donc, c'est un côté de moi qui n'est pas trop souvent, mais j'aime bien que j'ai été créé dans cette manière, mais aussi décisive. Un instant de ta vie, pour plus tard, pour toujours. Abraham, j'adore ce prénom, il avait une super démarche. Il marchait sur un muret, donc ça lui donnait un élan que n'avaient pas les autres. Tu fais vraiment en cassure, mais pas en méchiveux. Et là, j'ai eu une révélation. Quand j'ai vu la statue de Bruno, comme il me voyait lui, c'était quelque chose d'une agréable surprise. Je suis content de les voir heureux aussi, moi c'est un vrai échange que j'ai avec eux. Ça me fait plaisir, je crois que c'est une de mes missions de représenter le contemporain qu'il y a autour de moi. Et des fois, si je me répète dans mon art, c'est que ma mission principale, c'est surtout ça. Représenter des gens. Je suis assez attaché aux figuratifs, aux portraits, donc moi ça me plaît.